Au moins 42 personnes sont mortes et 163 autres ont été secourus ce mercredi après le naufrage d'un bateau de pêche surchargé près de Rosette dans le delta du Nil en Égypte. A son bord se trouvaient jusqu'à 600 personnes selon l'agence de presse égyptienne. Les locaux ont dû porter secours aux naufragés et pour se proche d'un disparu, les autorités égyptiennes ne s'impliquent pas assez. Les bateaux de pêche, dit-il, c'est tout ce que nous avons. Ce sont eux qui vont chercher les bateaux, repêcher les morts en mer, les enfants. Et les trafiquants sont tous connus de la police ici. Ils connaissent leur nom et ils reçoivent même des paiements mensuels de leur part. Depuis le début du printemps, un nombre croissant de bateaux de pêche partent d'Égypte avec des centaines de personnes à leur bord. Selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés, ces départs d'Égypte représentent environ 10% des arrivées en Europe. Le voyage est particulièrement périlleux, avec de nombreux transferts en pleine mer sur des bateaux en mauvais état. Merci.